Amen ! Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Amen ! Est-ce qu'il y a-t-il de la joie ? Amen ! Est-ce qu'il y a-t-il réellement de la joie ? Vous m'attendez très fort, mon Seigneur. Je vous salue tous avec vous et vous, Messieurs, de m'emprisonner et de donner à Jésus. Amen ! Je suis dans la joie parce que tu es là ce soir. Amen ! Nous allons partager ce que le Seigneur nous a bien fait ce soir. Qui t'appontent ? Le Père d'Arfait. Parle ton glop d'os et tu marques. Le Père d'Arfait. Le Père d'Arfait. Le Père d'Arfait. Le Père d'Arfait. Amen ! Amen ! Si nous parlons ce soir du Père d'Arfait. Le Père d'Arfait. Le Père d'Arfait. V Chemicals. Prenez le Père d'Arfait. Revenons Le Père d'Arfait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. Amen. Lors de la création de la Biblie, après avoir tout créé, Dieu regarda et il dit que tout était bon. Amen. En lui, il y a la perfection, tout est parfait, car en lui-même, le créateur de toutes choses, est aussi parfait. Amen. Amen. Puis le bien, si nous disons que Dieu est parfait, il est parfait dans ses œuvres. Il est parfait dans sa voix et il est parfait dans sa voix. Alors, ce qu'il fait est parfait, et sa voix est parfaite, et ses noirs aussi sont parfaits. Amen. Prenons nos bibles dans les livres de Thééronome, chapitre 32, verset 4. De Thééronome, chapitre 32, verset 4. Lors de Voici, prenons nos bibles de Thééronome, chapitre 33, verset 4. parfaite car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans nous fidèle, qui est juste et droit. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Ce Dieu-là est un rocher. Tous ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. La foi de l'Éternel est juste et il y a encore quoi ? Il est un Dieu fidèle et sans une fidèle. Il est juste et droit. Alléluia. La Bible nous a parlé de quatre choses. Ce Dieu-là est un rocher, il est fidèle. Si la Bible l'appelle fidèle, ça veut dire qu'en lui il n'y a pas d'infidélité. C'est quelqu'un à qui on peut se confier car il est fidèle. Si tu te confies à un homme, l'homme est tellement imparqué, il te soit toujours. Mais Dieu, le Dieu que nous servions, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous appelons, le Dieu qui nous a créés, celui qui nous a appelés dans son royaume est fidèle. Il vit dans la fidélité, loin de lui l'infidélité. Donc à lui il n'y a pas l'infidélité. Quand il dit quelque chose, il finira tard de l'accomplir. Quand il déclare un mot, il est mis à sa parole pour le réaliser. Alléluia. Amen. Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. Quand il promet, il accomplit, il réalise. Quand il fait des promesses, il est derrière sa parole pour réaliser ce qu'il a promis. C'est un Dieu fidèle. Deuxièmement, Papille a dit sans iniquité. Dieu ne vit pas dans l'iniquité. Loin de lui l'iniquité. Loin de lui toute tâche. Loin de lui tout péché. Loin de lui le masonge. Loin de lui l'iniquité. Loin de lui la fornication. Loin de lui tout ce que tu connais ton péché. En Dieu, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas d'iniquité. Tu reprends le passage. Deuxièmement. Il est le rocher. Il est le rocher. Ce Dieu que nous serons est un rocher. Celui qui tu peux t'appuyer. Celui qui tu peux faire confiance. Il est le rocher. Ses heures ne sont parfaites. Tout ce qu'il fait sont parfaites. Ses heures ne sont parfaites. Par toutes ses voies sans vie. Car la voie de l'Éternel. Tous ceux qui la croient sont justes. Et? Cet Dieu fidèle. Il est fidèle. Un peu fidèle. Et sans unité. Et en lui, il n'y a pas d'iniquité. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de tâches. En Dieu, il n'y a pas de péché. Oui. Il est juste. Il est juste. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'injustice. En ce qui est là, il n'y a pas d'injustice. Dieu ne fait pas exception de personne. Vous regardez non. Parce que tel est tel. Tel est tel ou qui. Alors, Dieu ne fait pas attention à tout cela. Mais, son jugement est juste. Il n'y a pas d'injustice. Il prie grâce à Dieu. Il est juste et droit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est droit. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est fidèle dans tout ce qu'il promet. Et en lui, il n'a pas d'iniquité. Dieu vit loin d'iniquité. Il est chez nous. Et il est droit. Alors, Christ nous dit, en un livre de Matthieu, dans le premier, Matthieu chapitre 5, verset 48, il nous dit, soyez fidèle, soyez plutôt parfaite, comme votre Père Céreste est Patrice.